Musique Plus de répit pour le comité d'organisation du 17e anniversaire de décès de Jonas Pedro et à la direction départementale du tourisme de la culture et des arts du Mono Koufou. Ce vendredi 6 août 2021, ils ont rencontré au musée Jonas Pedro les musiciens et les plasticiens du Mono afin de solliciter leur implication dans la commémoration du décès du Salsero Béninois. Pour Rock Niansounouakwa, DDTCA Mono Koufou, tous les artistes sont des partenaires de la commémoration. Les responsables de l'association Adafrique et la famille Jonas ne se lassent guère de partager leur implication avec les participations. Nous avons rencontré les artistes musiciens au musée Jonas Pedro aujourd'hui dans le souci d'organiser un bon spectacle pour les invités pour l'anniversaire de Jonas Pedro. Avec l'appui du directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts, nous avons ce matin échangé avec les artistes musiciens et plasticiens du Mono. C'est dans le cadre des festivités du 17e anniversaire du décès de Jonas Pedro. L'objectif, c'est d'offrir aux participants cette commémoration de beaux spectacles. Avec les artistes musiciens, nous avons débattu des passages sur le podium du concert, de l'animation toute la semaine de la manifestation, que ce soit au musée qu'au spectacle. Et avec les artistes musiciens, nous avons débattu de la décoration, du déco à mettre dans le musée et des objets à présenter aux visiteurs et touristes. Parce que vous savez, lorsque vous vous déplacez pour un lieu touristique, pour des événements pareils, il faut forcément y repartir avec des souvenirs, des objets de souvenirs. Et donc, nous rassurons tous les participants et tous les touristes qui vont faire le déplacement sur le COSA du 11 au 13 août prochain, qu'ils auront des objets souvenirs de grande valeur, qui valorisent la culture et la tradition du Mono, afin que le COSA et le Mono tout entier, le Grand Mono, soient davantage valorisés, et qu'eux aussi en gardent un meilleur souvenir. Et ils passent un moment très agréable, afin que Jonas Pedro soit effectivement et véritablement célébré. Prenant la mesure de leur responsabilité dans la réussite de la célébration du 17e anniversaire du décès de Jonas Pedro, artistes musiciens et plasticiens prennent des engagements. Je leur dis vraiment du courage de continuer dans ce sens, je les exhorte de continuer dans ce sens, histoire d'immortaliser vraiment notre daguerre national, pourquoi pas international, Jonas Pedro. Mon engagement, c'est de faire en sorte que cette fête du 17e anniversaire soit belle. En cela, j'aurais à contacter les autres artistes, informer les autres artistes par rapport à l'ampleur que ça prend, pour que la fête soit belle. Le musée révèle que bon, je veux devenir éternel. Là maintenant, Jonas Pedro n'est plus dans la chair, il est devenu un dieu là, le musée c'est pour le dieu. Est-ce que vous avez une fois vu un pape enterré à l'air libre ou bien quelque part ? Jamais ! Les papes sont devenus des dieux ! Et lorsque vous voulez, ça dit, bon, ministrer dans ce domaine, il faut que vous alliez vers eux. Maintenant, je dis aux Béninois et aux Africains qui veulent vraiment vivre de la salsa, comme moi je veux vivre du reggae, de venir sur ce tombeau de Pedro. Et ça dit, communiquer spirituellement avec Pedro, comme Tiken Dja l'a fait en Jamaïque, sur la tombe de Bob Marley, Alpha Blondi, tout ! Même Obama s'est rendu là-bas, sur la tombe, mais il n'est pas un reggae man ! Ça veut dire qu'Obama même a eu un rasta ! Pourquoi pas un jour voir un président américain, un russe, qu'on sort débarquer ici ? Donc, motion is the last and be. From now, you have to get in a mind, fucking mind, or that you are black and white, that this area is a great area when you need to visit like a tourist, Dja Rastafari, I and I, preacher man, or that you like or not, I release it to you. Bye, Dja bless. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada